Merci, Mme la Secrétaire. Ce matin, nous entendrons trois groupes, à commencer par les juristes pour la laïcité et la neutralité religieuse de l'État et l'Université de Montréal, et en terminant avec la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec. J'invite donc maintenant les juristes pour la laïcité et la neutralité religieuse de l'État à nous présenter son mémoire, en vous mentionnant que vous disposez de dix minutes pour la présentation de votre mémoire, suivie d'un échange avec les parlementaires. Alors, je vous cède la parole, peut-être en présentant les personnes qui nous accompagnent pour qu'on inscrive le bon nom et le bon titre à l'écran. Merci, M. le Président. Alors, mesdames et messieurs les parlementaires, je vous remercie de nous accueillir. J'aimerais également saluer les citoyens et les citoyennes qui sont à l'écoute et qui, tout comme nous, ont ce vif intérêt pour ce débat important pour l'avenir du Québec. Alors, je me présente, je suis Julie Latour, avocate, ancienne bâtonnière du Barreau de Montréal et j'ai le plaisir et l'honneur d'être aujourd'hui accompagnée par l'honorable Claire Lerudubé, ancienne juge à la Cour suprême du Canada et par maître Henri Brun, professeur associé à la Faculté de droit de l'Université Laval et constitutionnaliste de Renan. Alors, nous allons, à tour de rôle, brosser les grandes lignes de notre mémoire et nous répondrons ensuite avec plaisir à vos questions qui nous permettront de préciser notre pensée. Alors, je cède maintenant la parole à maître Henri Brun. Maître Henri Brun, allez-y, la parole est à vous. Merci, M. le Président. Alors, mesdames, messieurs les députés, M. le ministre, alors les signataires de notre mémoire sont des juristes, vous le savez. Malgré cela, ce qui nous mobilise vraiment, ce n'est pas tant la validité du projet de loi 60 que son opportunité, à savoir l'intérêt et l'importance qu'il y a à ce qu'il devienne loi. Ce souci, par contre, est fondé de notre part dans une large mesure sur des considérations juridiques. Pour ce qui est de la validité, rapidement, nous croyons tous que le projet de loi 60 est valide, y compris en ce qui regarde son article 5 qui restreint le droit de porter des signes religieux dans certaines circonstances bien limitées. Cette conviction, nous la fondons sur l'évolution récente du droit constitutionnel, de la jurisprudence, et nous la fondons aussi sur l'évolution à venir, si je peux dire, du droit constitutionnel. L'état de la jurisprudence constitutionnelle, à un moment donné, ne peut pas et ne doit pas être considéré comme la fin de l'histoire. D'autant plus que ce dont traite le projet de loi 60 n'a jamais été soumis aux tribunaux. On est en matière nouvelle. Il ne faudrait pas, en tout cas, que ce débat, que le débat légaliste sur la validité en vienne à inhiber ou à brouiller le débat essentiel qui doit avoir lieu sur l'opportunité du projet de loi 60. Il est, à notre avis, tout à fait légitime qu'un peuple puisse librement s'exprimer, réfléchir, s'exprimer sur ce genre de sujet que soulève le projet de loi dans le débat public et par la démocratie parlementaire. Quant à nous, nous sommes complètement d'accord avec l'objectif premier que poursuit le projet de loi 60 et avec les quatre moyens qu'il met de l'avant pour atteindre cet objectif. L'objectif premier en question, comme nous le dit le premier alinéa du préambule du projet de loi, est d'affirmer la neutralité religieuse de l'État du Québec. Et il le fait en faisant de cette neutralité un principe fondamental de la Constitution du Québec. Pour nous, c'est ce qui doit d'abord être fait. La neutralité religieuse de l'État, il faut le rappeler, n'est pas une invention, n'est pas une importation. Elle est déjà reconnue en droit constitutionnel québécois et canadiens, mais par la jurisprudence seulement, au cas à cas, de façon empirique, dans un certain nombre de cas. Les tribunaux, dans ces cas, ont déduit ce principe de la neutralité religieuse de l'État précisément de la liberté de religion affirmée dans nos chartes des droits. Autrement dit, la neutralité religieuse de l'État est une dimension de la liberté de religion. Sans elle, cette neutralité persiste un degré de confusion ou d'intégration état-religion incompatible avec la liberté de religion de chacun. Sa promotion n'a donc rien d'hostile à la liberté de religion. Tout au contraire, elle en est un élément essentiel, un élément intrinsèque. Mais il reste, il reste que pour l'instant, cette neutralité demeure un principe indéfini, source de beaucoup d'incertitudes juridiques. L'absence d'affirmation législative du principe et de tout aménagement de sa mise en œuvre engendre une imprécision juridique qui est difficilement conciliable avec le principe de la primauté du droit. Et c'est pour cette raison que nous croyons, comme juristes, en tant que juristes, qu'il est hautement souhaitable, un, que la neutralité religieuse de l'État soit affirmée dans la Charte des droits et libertés de la personne, deux, qu'il y fasse l'objet d'une définition et trois, qu'il soit encadré par des mesures de mise en œuvre. Ce débat de fond sur l'opportunité du projet de loi 60 a été ramené par plusieurs à une question d'urgence ou de nécessité immédiate. Selon nous, le projet de loi 60 affirme plutôt un principe constitutionnel fondamental. Pour nous, le projet de loi 60 se situe à cet égard-là de la même nature, soulève une question de la même nature que ce qui a été mis l'avant en 1975 lorsque le Parlement du Québec a adopté la Charte des droits et libertés de la personne. Face à une société qui se pluralise en accéléré, spécialement en matière religieuse, le projet de loi 60 veut garantir que l'État du Québec est et paraît être un État religieusement neutre. Le projet de loi 60 a pour objet l'avenir à long terme et non pas la réparation d'un quelconque mal immédiat. Alors, je vous remercie et je remets la parole à Julie. Alors, dans la foulée de ce que M. Brun mentionnait, le projet de loi 60 répond à un besoin de clarté et de sûreté juridique puisque, contrairement à la plupart des autres démocraties occidentales, l'acte constitutionnel fondateur du Canada en 1867 ne traite pas de la question de l'aménagement de la religion dans la vie civile. Il n'en est question qu'à un seul article, l'article 93 concernant la confessionnalité scolaire, auquel d'ailleurs le Québec a renoncé en 1997 pour ensuite créer des commissions scolaires linguistiques plutôt que confessionnelles. Donc, ce vacuum, les assises même de la liberté de religion ne figurent pas au sein de la Constitution et on a greffé 100 ans plus tard la Charte des droits et libertés en 1982 qui consacre la liberté de religion et de conscience, mais davantage d'un point de vue individuel qu'institutionnel. Pendant ce temps-là, le processus de sécularisation du Québec s'est poursuivi, mais certains des acquis laïcs sont assez récents parce que, et quand je parle d'acquis laïcs, ce sont notamment au niveau du droit, d'un État de droit où les règles émanent de la volonté populaire et non des préceptes religieux, et ce n'est que depuis 1982 que la pleine égalité des époux est reconnue au sein du Code civil du Québec et que la notion d'enfant illégitime a été écartée du Code civil. Donc, le socle n'est pas présent et quand le socle d'un édifice n'y figure pas, il y a des dangers qui se lézardent. En ce moment, on procède à la réfection de nos viaducs et on va reconstruire un nouveau pont. Il faut faire la même chose avec la Charte des droits, la solidifier pour qu'elle aille avec un nouveau souffle. Également, en ce moment, dans ce vacuum juridique, on fonctionne avec l'accommodement raisonnable cas par cas, mais c'est un concept qui émane du droit du travail, l'accommodement, qui est un droit fortement balisé par les diverses lois applicables, le Code du travail, la loi sur les normes, le Code civil, les conventions collectives, mais lorsqu'un juge ou un arbitre est saisi d'une revendication religieuse, en ce moment, c'est la revendication religieuse contre à peu près rien. Et c'est cette volonté d'établir cette clarté parce que le rôle de l'État, c'est de protéger tous les droits et libertés de la même façon. Et on peut faire l'analogie avec les couleurs dans la palette d'un peintre des droits et libertés. Alors, chacune est unique et est un idéal et aspire à l'absolu. Mais l'utilité des couleurs pour le peintre, c'est de faire une toile. Et la toile, c'est la vie en société. Et dans la vie en société, les droits et libertés doivent se côtoyer comme les couleurs, se rejoindre, parfois même s'opposer. Et par exemple, entre l'orange, c'est la ligne mitoyenne entre le rouge et le jaune, par exemple, entre la liberté d'expression et le discours haineux. Le vert est la ligne mitoyenne entre le jaune et le bleu, donc entre la liberté de religion, l'égalité homme-femme. Et enfin, je dirais à les tenants de la laïcité ouverte ou le barreau du Québec, la Commission des droits de la personne, nous dise « nous avons la neutralité de l'État, on n'a pas besoin de l'affirmer, c'est là de facto ». Bien, je répondrai comme t'allérant au congrès de Vienne. Si cela va s'en dire, cela ira encore mieux en le disant. Alors, je cède la parole à Mme Lerudubé. Allez-y. Merci, Julie. J'appuie évidemment entièrement la mémoire des juristes pour la laïcité et la neutralité de l'État, particulièrement en ce qui concerne la liberté de religion. Je souligne aussi que j'appuie l'intervention du professeur Guy Rocher, ayant comme lui signé l'énoncé de principe du rassemblement pour la laïcité. Ceci m'amène au cœur du véritable débat qui divise certains juristes dans cette enceinte et sur la place publique en ce qui a trait à la liberté de religion. Ce débat juridique se réduit, à mon avis, essentiellement aux opinions divergentes des juristes sur l'interprétation par les tribunaux des limites aux libertés civiles garanties par les charges. Certains, tels le Barreau et la Commission des droits de la personne, entre autres, s'appuient sur une interprétation large et expansive de ces libertés civiles par les juges, interprétation basée sur la croyance sincère uniquement, totalement subjective d'une personne à l'effet que ces pratiques relèvent d'une obligation religieuse sans autres critères. Les arrêts à Anselm et Moultani, dont on a beaucoup discuté. Pour les juristes pour la laïcité et la neutralité de l'État dont je suis, cette interprétation large et totalement subjective est révolue depuis les arrêts subséquents à ces deux décisions dont nous faisons état dans notre mémoire. Si le projet de loi 60 était adopté, on devra tenir compte, entre autres, du contexte social du Québec ainsi que du choix de société que le Québec s'est donné, une société laïque. J'ouvre ici une parenthèse au regard des arrêts sur la souca et le kirpan, sur lesquels se fondent en gros l'interprétation du Barreau et de la Commission des droits de la personne, pour souligner la forte dissidence du juge Bastarache, un Québécois qui a étudié à l'Université de Montréal, dans l'arrêt sur la souca, pour pour qui l'interprétation de ces libertés civiles aurait dû se baser sur des critères aussi, sur des critères objectifs. C'est en fait exactement cette interprétation que la jurisprudence subséquente s'est rangée, ce qui est très souvent le cas des dissidences qui deviennent la loi à plus ou moins long terme. J'en sais quelque chose. Aussi, il ne faut pas oublier la forte dissidence du juge Lebel, le plus grand juriste actuel du Québec, dans l'arrêt récent NS en ce qui concerne le port du voile intégral devant une cour de justice et cela non plus ne peut être ignoré. Ce qui saute aux yeux dans cette analyse de la jurisprudence, c'est que ce sont les juges québécois qui ont très souvent une voix différente sur le banc. Les femmes ont une voix différente sur le banc et les juges québécois aussi. Cela a été maintes fois relevé par les journaux et, entre autres, le doyen Grammont en a fait état dans un article, justement, sur la souca, très mal reçu au Québec, mais un peu plus ou moins ignoré ailleurs dans les autres provinces. Il faut lire à cet égard la critique très sévère du professeur Gaudreau-Desbiens, un professeur que j'admire beaucoup à l'égard de l'interprétation de la Cour suprême du Canada dans ces arrêts. En quoi cela est-il pertinent dans le débat actuel sur le projet de loi 60? D'une part, qu'il ne faut pas présumer de l'immutabilité des décisions des tribunaux, comme le font le barreau du Québec et la Commission des droits de la personne. D'autre part, plus éloquent encore, le contexte social du Québec est tout à fait différent de celui du reste du Canada, imprégné de la culture du bien commun dans notre Code civil et ailleurs, de l'importance de la communauté, du chacun pour tous qui se reflète dans nos institutions par rapport à une culture du chacun pour soi véhiculée dans d'autres cultures. Ce contexte ne peut pas être ignoré dans l'interprétation des libertés civiles ici en jeu. Et c'est pour cela, pour ces raisons d'ordre juridique, que je suis très à l'aise avec le projet de loi 60, un projet de société qui devrait recevoir l'aval des tribunaux. Merci. Merci.